Le rôle est maintenant à madame Sophie Taillé-Pollian pour le groupe socialiste et républicain. Merci madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre du travail. Vous avez présenté mardi les mesures terribles pour les chômeurs de votre réforme de l'assurance chômage. Vous obéissez ici à la seule obsession du gouvernement, baisser la dépense publique. Et pour se faire quoi de plus simple, de plus efficace que de s'abrer dans les dépenses sociales, aujourd'hui l'assurance chômage, demain les retraites ? Eh bien moi je voudrais vous parler des gens, des demandeurs d'emploi. Seuls 50% des chômeurs inscrits à Pôle emploi bénéficient aujourd'hui d'une allocation. Parmi eux, la moitié touche moins de 1000 euros par mois. 40% des allocataires qui travaillent vivent dans un foyer dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Et que dire, des chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Pour habiller votre discours comptable, mais vous ne vous l'avez déjà fait auparavant, vous culpabilisez, vous précarisez davantage comme si le chômage c'était la faute des chômeurs. Alors vous cherchez à faire du en même temps, avec votre bien maigre bonus-malus sur les contrats courts. Mais en réalité, votre plan d'économie sera réparti ainsi. Entre 300 et 400 millions d'euros payés par les entreprises qui abusent, contre 3,4 milliards d'euros payés par les chômeurs et très majoritairement par les précaires qui eux subissent. Alors de grâce, ne parlez pas de justice sociale dans les envolées que nous pouvons voir à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous faire pour aider les départements à absorber la dépense sociale qui va immanquablement leur arriver, puisque certainement ces allocataires vont perdre leurs allocations et se tourner vers les départements ? Et pensez-vous vraiment que 1 000 agents de plus à Pôle emploi, qui est déjà très en difficulté, peuvent convaincre qui que ce soit du fait que vous allez vraiment accompagner davantage les chômeurs ? Merci. Pour vous répondre la parole, l'État, Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Thalier-Pollion. Merci pour votre question. Je vous prie d'abord évidemment d'excuser Madame Murielle Pénicaud, la ministre du Travail, qui est actuellement en déplacement à Villeurbanne. Évidemment, vous ne serez pas surprise que je ne partage pas votre appréciation sur la réforme qu'a annoncée le Premier ministre et la ministre du Travail. Ça n'est pas une réforme budgétaire. Cette réforme a d'abord comme but la lutte contre la précarité au travail. Pourquoi ? Vous le savez sans doute aussi bien que moi. Il n'est pas possible de trouver un appartement quand vous devez présenter à un propriétaire qui veut vous louer son appartement une fiche de paye ou une fiche ou un contrat de travail pour un jour, pour deux jours ou pour moins d'un mois. Or, la majorité des contrats de travail qui aujourd'hui sont signés dans notre pays sont des contrats de moins d'un mois. Il n'est pas possible de s'engager auprès d'un banquier quand vous n'avez pas de visibilité sur votre vie dans un mois, dans deux mois ou bien dans trois mois. C'est la réalité que vivent sept personnes sur dix qui aujourd'hui sont embauchées. Ce que nous défendons à travers cette réforme, c'est la stabilité de l'emploi. Et donc nous faisons porter des contraintes aussi bien sur les employeurs et nous allons contraindre à travers le bonus malus les employeurs qui sont les moins vertueux en la matière et ceux qui précarisent le plus les salariés. Il n'est pas possible que ces employeurs fassent peser le poids de leur irresponsabilité sur l'assurance chômage. Ce que veut cette réforme, c'est que systématiquement, le travail paye toujours plus que l'inactivité. Il y a aujourd'hui une aberration dans notre pays au fait qu'en étant au chômage, on puisse gagner plus que lorsque l'on travaille. La précarité ne peut donc pas être la norme. Cette réforme, pour finir, et je veux insister sur ce point, parce que vous ne l'avez pas dit dans votre intervention, c'est plus d'accompagnement pour les chômeurs et au-delà des personnes qui seront embauchées à Pôle emploi, ce sont des dispositifs pour faire en sorte que dès que quelqu'un se retrouve dans une situation de chômage, il puisse très rapidement être pris en charge, être accompagné vers le retour à l'emploi. Notre ambition, Madame la Sénatrice, est de faire en sorte que les Français puissent retrouver du travail et cette réforme, je n'ai pas de doute là-dessus, le permettra. Merci. Il vous reste vraiment quelques secondes. Soyez-vous répliquer ? Oui ? Allez-y. Merci. Les licenciements et la précarité, vous l'organisez via la simplification du licenciement. La précarité, vous l'organisez quand même à Pôle emploi ? Vous allez embaucher qui ? Décéder dès trois ans. Donc la précarité, c'est malheureusement votre credo, parce que c'est ce que vous souhaitez pour flexibiliser le marché du travail. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Pippen.